Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'euro. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, c'est le jour où votre plonge est quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce lundi 3 avril, c'est l'anniversaire de la naissance de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, qui nous a quitté il y a 6 ans. Il aurait eu 93 ans. Une image de lui est entrée dans l'histoire, ce qu'on a appelé le geste de Verdun. Main dans la main avec François Mitterrand durant une cérémonie pour les victimes de la première guerre mondiale à l'ossuaire de Douaumont. Nous sommes le 22 septembre 1984. Oui, devant un catafalque recouvert d'un drapeau français et d'un drapeau allemand, ils écoutent d'abord l'hymne allemand joué pour la toute première fois à Verdun, puis retentit la marseillaise. Mitterrand et Kohl se tournent l'un vers l'autre et soudain se prennent la main. La journaliste Laurence Lacour est sur place pour Europe 1. Côte à côte, main dans la main, François Mitterrand et Helmut Kohl sont restés quelques instants immobiles, debout. Scène émouvante à laquelle ont assisté 15 000 anciens combattants et visiteurs anonymes venus de tous les coins de France et d'Allemagne. Tout oppose Mitterrand et Kohl, ils ne font pas partie de la même famille politique, mais ils s'entendent à merveille et ils ont un lien avec cette terre, ajoute à l'époque le journaliste André Ancian. Puis sur le trajet vers Douaumont, ils ont survolé les endroits du champ de bataille où ont combattu le père du chancelier Kohl et le président Mitterrand en 1940, où il a été d'ailleurs blessé. Et ce jour-là, 15 000 anciens combattants sont là aussi et assistent à cette poignée de main. Et à la mort de François Mitterrand en 1996, puis à celle d'Helmut Kohl en 2017, cette poignée de main, qui n'était pas du tout prévue, est considérée comme un moment fort de leur vie politique respective. Oui, c'est vrai, et dans le prolongement de cette image, Mitterrand et Kohl ont tous les deux cette volonté de faire l'union politique de l'Europe. Helmut Kohl aborde ce sujet le 17 octobre 1990 sur Europe 1. Je veux que le processus européen devienne irrésistible. Et cela n'est possible que si Allemands et Français marchent ensemble. J'espère le faire ensemble avec la France, avec François Mitterrand, et le faire maintenant. Cette volonté d'union entre la France et l'Allemagne est un aspect salué aussi par cette citoyenne allemande qui s'exprime au moment de la mort d'Helmut Kohl en 2017. Il était un partisan d'une Allemagne européenne et pas d'une Europe allemande. Depuis, ça a changé. Sa voix me manque. Et si Mitterrand et Kohl s'entendaient si bien, c'est aussi parce qu'ils savaient s'évader du protocole, l'avaient dit un jour Helmut Kohl, il leur arrivait de partager ensemble de la bière, des saucisses, dans une auberge de Munich par exemple. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. A 8h15 sur Europe 1, le député Rassemblement National de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, sera l'invité d'Europe un matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Oui, ses prises de parole efficaces, tranchantes, souvent drôles, font de lui l'une des rares révélations de l'Assemblée Nationale. Rendez-vous dans trois quarts d'heure.